Alors, le premier site pour héberger et partager ces fichiers gratuitement que je vais te montrer, c'est ForSync. Une fois dessus, tu n'auras qu'à t'inscrire ou te connecter et c'est assez facile vu qu'on peut le faire via nos comptes sur les réseaux sociaux. Ok. Donc, moi, je me connecte vu que j'avais déjà un compte et j'arrive sur la page principale où je peux créer des dossiers et charger ou uploader mes fichiers et dossiers. Je vais donc cliquer sur téléverser des fichiers et sélectionner les fichiers que je veux envoyer. Et je rappelle qu'on a 60 jours gratuits et 1 Tera d'espace par contre gratuit justement. Alors là, le fichier a été hébergé et je peux l'ouvrir comme ceci. Mais ce qu'on veut faire, c'est en obtenir le lien direct. Donc, on va cliquer sur partager et on va choisir soit le lien de partage normal en haut, soit le lien de téléchargement direct. On opte alors pour le deuxième lien qu'on va copier et entrer dans notre barre d'adresse pour voir qu'on retrouve bel et bien notre fichier. Notre deuxième site pour héberger et partager gratuitement ces fichiers sera GoFile. Le site est assez intéressant et aussi très facile à utiliser. On va donc essayer d'uploader nos fichiers en cliquant sur Upload Files. Et sur cette page, on va cliquer sur Add Files. On sélectionne encore le même fichier que précédemment et on attend que le téléversement se termine. Ok, là c'est fini et on nous signale quand même ici que les fichiers ne seront conservés que s'ils sont souvent téléchargés et que tu peux les garder sans cette condition en souscrivant à un abonnement sur Patreon. Dans notre cas, ce n'est pas trop grave. Donc, on va juste essayer de voir à quoi le lien du fichier ressemble. On arrive alors sur cette page où on a notre fichier affiché. Et ici, pour le télécharger, on va faire un clic droit sur le bouton Download et copier l'adresse du lien. On le sait ensuite et on remarque que le fichier est déjà en train d'être téléchargé. On peut également faire la même chose avec un clic droit sur l'image et en copiant l'adresse du lien. Ah et bon à savoir, tu peux créer un compte sur le site avec ton email pour au moins avoir un suivi de tes fichiers. Voilà. J'espère donc que ce tutoriel pourra bien t'aider. C'était MightyFake et on se dit à la prochaine pour une nouvelle découverte digitale si t'as aimé à la chaîne. Bye-bye.